Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, on est toujours le jeudi 29 octobre 2020, midi 54, heure du Québec, j'espère que vous allez bien dans cette transition de saison, dans cette saison aussi d'immenses et nombreuses tempêtes aux États-Unis historiques, aussi en Asie, et en Europe aussi, beaucoup de tempêtes, on est dans une année des plus marquantes, comme dirait l'autre, et on apprend en plus, imaginez-vous, 29 octobre 2020, midi 54, un astronome de l'Université d'Hawaï qui nous dit qu'Apophis pourrait frapper la Terre en 2068. Ça c'est sans compter qu'il y a beaucoup beaucoup de géocroiseurs qui sont non identifiés par les agences spatiales du monde et la NASA, souvent on en découvre à la dernière minute, c'est à peu près tout ce qui nous manquerait, n'est-ce pas? Ça nous vient d'ABC Science, un astronome de l'Université d'Hawaï vient de révéler une nouvelle découverte sur Apophis, un astéorite de 400 mètres qui passera près de la Terre à plusieurs reprises et qui, depuis des années, a fait l'objet d'études. Avant, la possibilité d'impact contre la Terre, l'annonce a eu lieu lors de la réunion 2020 qui était virtuelle de la division des sciences planétaires de l'American Astronomical Society. Dave Tolan et son équipe, en effet, ont réussi à détecter dans l'astéorite un effet appelé accélération de Yarkovsky, qui suivent, qui surviennent lorsqu'une force très faible, mais constante, est appliquée à un objet en raison d'un rayonnement thermique non uniforme. Dans le cas d'Apophis, cette force qui n'avait pas été prise en compte jusqu'à présent est de la plus haute importance car elle invalide bon nombre des calculs existants sur la trajectoire de l'astéorite et ressuscite la possibilité d'un impact contre notre planète dans l'année 2068. Ce n'est pas si loin que ça. Et c'est, comme je vous dis, il y a beaucoup, comme je l'ai mentionné au début, beaucoup de géotroisants qui sont inconnus, non identifiés, qu'on découvre souvent à la dernière minute. Tous les astéorites rayonnent l'énergie qu'ils absorbent de la lumière du Soleil sous forme de chaleur pour maintenir l'équilibre thermique. Et ce processus peut légèrement modifier l'orbite de l'astéorite avant de détecter l'accélération de Yarkovski à Apophis. Les astronomes avaient complètement exclu la possibilité d'un impact, mais maintenant ce scénario potentiellement catastrophique est à nouveau une possibilité. Parmi tous les astéorites considérés comme potentiellement dangereux, Apophis se démarque pour plusieurs raisons. Et la principale est qu'il passera près de la Terre le 13 avril 2029, donc ça c'est dans neuf ans. Ce jour-là, l'astéorite traversera la constellation de satellites de communication qui entoure notre planète. Et selon les experts, il sera visible à l'œil nu depuis l'Europe, l'Afrique et l'Asie occidentale. Ensuite, il s'éloignera nouveau, mais il reviendra d'abord en avril 2036, puis en 2068. Nous savons depuis un certain temps, explique Toulon, qui est l'astronome qui a découvert l'astéorite en 2004, qu'un impact avec la Terre n'est possible à l'approche, n'est pas possible plutôt, pardon, à l'approche de 2029. Mais les nouvelles observations obtenues avec le télescope Subaru, plus tôt cette année, ils étaient assez bons pour révéler l'accélération de Jarskowski dans Apophis, ou avec Apophis, et montrent que l'astéorite s'éloigne d'une orbite purement gravitationnelle à une vitesse de 170 mètres par année, ce qui est suffisant pour maintenir le scénario d'impact ouvert en 2068. Les calculs orbitaux ont été effectués par Davide Farnocchia du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, qui est co-auteur de l'étude. En ce moment, l'équipe effectue de nouvelles observations pour établir le plus précisément possible, comment l'accélération de Jarskowski affecte l'orbite de l'astéorite et donc détermine son risque réel. Heureusement, les chances que l'impact se produise enfin seront connues bien avant 2068. Mais quand même, vraiment, vraiment inquiétant. Et c'est inévitable, on sait qu'un jour ça se reproduira, ça s'est produit souvent. On se croise les doigts. 2020, toute une année, qui n'est pas finie, qui nous réserve encore des surprises. 2021, et on est rentré dans un cycle, chers amis. Wow! On se croise les doigts. 1016-박生. 1016-d'ouh . 1016-d'ouh . 1016-d'ouh . 917-d'ouh . 10isé.